Zéro émission Le Mag, toute l'aventure du véhicule électrique Renault en images. Pour ce 17e numéro de ZE Le Mag, nous revenons en images sur la question des batteries de voitures électriques. A quelques jours de la commercialisation des premiers véhicules électriques, nous donnons la parole à Thierry Koskas, directeur du programme véhicules électriques de Renault. Il décrit les précautions prises et les tests effectués afin de garantir une sécurité optimale. Découvrez dans cette édition spéciale la façon dont ont travaillé les ingénieurs Renault pour garantir la sécurité des utilisateurs. Ce que nous avons à faire, c'est deux choses. D'abord, c'est de s'assurer qu'une batterie, quand on recharge le véhicule, ne va pas se mettre à aller en surcharge et ne va pas se mettre à monter en température. Donc là, on a mis en place des dispositifs techniques qui permettent de s'en assurer. Et la deuxième chose, c'est si on avait un véhicule électrique qui est pris dans un incendie parce qu'il y a un accident de la circulation ou autre, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est regarder quelles sont les émissions de gaz ou d'autres composés du véhicule qui sont un peu différentes de celles d'un véhicule essence ou diesel parce que, justement, il y a une batterie. Dans ces cas-là, nous avons fait nos propres essais, y compris dans des milieux confinés. On a recréé des parkings souterrains et on a fait des essais de feu. On a mis le feu à des véhicules électriques. Et ce que nous avons trouvé à ce stade, c'est que les émanations qui sortent du feu d'un véhicule électrique, qui est d'ailleurs très comparable au feu d'un véhicule essence ou diesel, eh bien, ces émanations sont très nettement en dessous des limites de sécurité. Vous allez brancher votre véhicule, elle va se recharger un peu comme un téléphone portable ou comme un ordinateur. Et lorsque vous êtes à 100% de charge, eh bien, la recharge s'arrête. Et donc, la recharge aujourd'hui d'une batterie ne pose strictement aucun problème de sécurité. Nous préconisons Renault de mettre en place une prise spécifique chez soi, qui sera installée par un installateur agréé. Et donc, ça permettra d'avoir chez soi une installation de recharge qui est parfaitement conforme à la réglementation. Ça restera possible, évidemment, de se recharger sur une prise domestique. Simplement, comme on sait qu'il y a souvent dans des maisons des installations un peu vétustes, etc., Ce que nous avons fait, c'est que nous avons limité la vitesse de charge lorsque j'utilise une prise domestique. Donc, c'est un peu plus long que si je mets en place la prise dédiée que nous préconisons. Mais ça restera possible et ça restera possible en toute sécurité. Il n'y a pas de risque d'électrocution parce que la batterie et la chaîne de traction électrique est totalement isolée. Évidemment, isolée de l'habitacle, isolée des passagers. On a même fait des tests très sévères qui consistent à faire passer la voiture dans des énormes flaques d'eau, dans des guets, des profondeurs d'eau de 80 cm, voire 1 mètre. Et on s'assure que, même dans ces cas-là, la batterie qui est totalement étanche, ne provoque aucun court-circuit. Nous serions très favorables à ce que la réglementation du véhicule électrique évolue et se sévérise. Je pense que c'est l'intérêt de tous. Alors, nous, Renault, nous mettons sur le marché des véhicules totalement sûrs. Nous souhaitons qu'évidemment, la totalité des autres constructeurs qui mettront en place des véhicules électriques fassent d'eux-mêmes.